Est-ce que tu as une explication, simplement, Thomas, par rapport à cette non-performance, ce non-match aujourd'hui de l'équipe d'Angé Noyant ? Une explication, je ne sais pas si vraiment il y en a une. Comme David l'avait dit dans le journal, et nous l'a répété toute la semaine, c'est qu'on a eu une semaine qui n'était pas bonne du tout, si bien en préparation du match, que même l'état d'esprit, je pense qu'on n'était pas dedans. Au départ, on pensait que la défaite de Nîmes, on savait que Nîmes était au-dessus du lot, et on voit qu'elle laisse quand même des traces, vu qu'aujourd'hui, on n'a pas répondu présent du début à la fin du match, un peu hors deuxième mi-temps, où on a montré un autre visage, mais je pense que l'écart était déjà là, et on n'a rien su faire, on a baissé les bras, et c'est ça, moi, personnellement, ce qui me déçoit, c'est qu'on a laissé filer le match, et quand tu prends 14 buts à la maison, ça fait mal. D'autant plus que la règle, le souhait de l'équipe et de tout le club, c'était vraiment de gagner tous les matchs à domicile, comme tu dis, tu prends 14 buts à la maison, à oublier, très vite ce soir, il faut se projeter déjà sur le prochain match des placements à Besançon, que ça sera bien évidemment compliqué par rapport à ce match de ce soir, mais voilà, il faut se projeter vers l'avant maintenant. Oui, il n'y a pas de solution, d'autre choix, tu es obligé de faire une performance la semaine prochaine, à Besançon, on sait qu'eux aussi, ils ont besoin de points, donc ça devient difficile, c'est dommage, moi, je suis triste, parce qu'on gagne à Istres, c'était une belle performance, et puis tu viens gaspiller deux points aujourd'hui, donc tout de suite ça fait mal, donc il faut vraiment se remettre dedans, je crois, dès demain, mentalement, et puis bien préparer la semaine, on est capable de le faire, on a un jour de peine seconde du groupe et la capacité de se remettre en question pour tout un chacun, et à Besançon, l'esprit conquérant, on sait le faire. Très bien, merci Thomas, c'est pas facile, merci pour lui. Mesdames, Messieurs, les supporters et supportrices d'Angers-Noyans, donc là, je suis en présence de David à l'issue de ce match, bonsoir David. Bonsoir. Bon, ce soir David, non match de l'équipe d'Angers-Noyans, si tu avais des explications ce soir, bon, effectivement, tu aurais trouvé la solution, mais malgré tout, est-ce que tu as une idée pourquoi ce soir l'équipe a déjoué ? Ben écoutez, j'ai pas trouvé de solution, puisqu'on a rencontré pas mal de problèmes contre une belle équipe de Vernon, on a été débordé dans tous les compartiments du jeu, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Maintenant, ce qui me chagrine sur un match comme ça, c'est ce que j'avais dit un petit peu la semaine dernière, ce qui s'est reproduit aujourd'hui, c'est un petit peu l'état d'esprit, l'envie, et on n'a pas été bon du tout, donc je suis un peu inquiet sur le comportement individuel et collectif de l'équipe. On peut l'être, effectivement, inquiet, bon, on ne va pas non plus occulter le début de saison de l'équipe, parce qu'il y a eu trois victoires, ce soir c'est la deuxième défaite, c'est effectivement plutôt la manière qui est embêtante. Remobilisation générale pour la semaine prochaine, pour le déplacement à Besançon ? Oui, oui, parce que ça devient un déplacement qui va être difficile, puisque Besançon vient de gagner à Gonfroville, et il va falloir qu'on récupère les points qu'on a perdus à domicile à l'extérieur. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on arrive à montrer un autre visage que ce qu'on a montré aujourd'hui devant notre public à domicile, et j'espère qu'on va montrer autre chose à Besançon, et espérer ramener des points de Besançon. C'est ce qu'on souhaite, bien évidemment, ce qu'on souhaite, David, ce qu'on souhaite à tout le groupe. Je ne vais surtout pas manquer de lancer un appel de nouveau au public pour qu'ils viennent supporter l'équipe d'Angers-Noyans le vendredi 19 octobre de mémoire, contre Dijon, et je vous rappelle que l'équipe fera vraiment de son mieux, je vous rappelle également le tarif 2 euros, tarif unique, donc venez en nombre pour supporter l'équipe d'Angers-Noyans, et on le souhaite bien évidemment que déjà le résultat de Besançon donne envie à tout le monde de venir. Merci David. Merci à tous et à bientôt.